Bonjour, alors comme donc indiqué dans la vidéo où je demandais comment j'ai fait cette fois ci je vais vous montrer comment j'ai fait donc la première chose à faire bien sûr c'est de partir alors je parle pas du modèle qui est vraiment très simple dans fusion la première chose à faire bien sûr c'est de partir du stock quand on définit son setup donc ici on fait je vais faire edit setup si ça veut bien alors pourquoi il n'est pas d'accord déjà il y a la souris qui a bon voilà donc edit alors il est passé où voilà donc là j'utilise donc un stock enfin une fixed size box c'est à dire que c'est une dimension donnée c'est c'est mon morceau de planche que je vais travailler donc j'indique les dimensions de cette planche ici en largeur et enfin ce qu'ils appellent largeur qui est l'axe des x et ce qu'ils appellent profondeur qui est l'axe des y avec un décalage du bord j'ai mis un décalage ben suffisant pour que la fraise est à couper on pourrait se mettre plus proche du bord mais comme les bords sont pas comment dire forcément bien coupé droit autant le faire à la fraise a priori on peut obtenir un résultat plus précis et plus propre avec la machine cnc pour la hauteur la hauteur fait la hauteur de la planche fait 18 mm et la hauteur du modèle eh ben je ne m'en souviens plus donc on va aller regarder on va se mettre dans modèle donc qui s'appelle maintenant design solide et on inspecte en regardant donc la différence entre ça et ça et ça me dit 15 mm donc j'ai 3 mm à surfacer du dessus sachant que j'ai pas l'intention de surfacer des deux côtés le on va je considère que le dessous est suffisamment comment dire plan pour que ça soit pas la peine d'aller et de retourner et surfacer dessous en théorie enfin ça dépend de ce qu'on veut faire mais a priori ça peut être la première chose à faire c'est à dire de faire un setup de ce côté là juste pour aplanir donc le dessous de 1 mm par exemple et ensuite à planir le dessus des deux millimètres qui reste puisqu'on a ça à manger alors on retourne dans manufacture et donc on a défini notre stock dans le cas particulier de ce cette préparation le j'ai mis le point origine au centre de ma planche de bois puisque bas il suffit de tracer les diagonales pour obtenir le point qui doit être le point origine je dois préciser que entre le moment où j'ai fait ça et maintenant j'ai d'autres fraises j'ai fait la comment la plaque sont de x y z donc il ya des choses que je ferai peut-être un peu différemment aujourd'hui c'est normal on évolue dans l'utilisation de la machine dans les outils qu'on a etc donc voilà ce que je présente enfin ce que j'explique maintenant ça correspond aux fraises que j'avais aux outils que j'avais il ya pas je sais plus quand est ce que j'ai fait ça mais il ya un mois peut-être trois semaines à moi et il ya des choses quand un peu évolué depuis voilà donc préparation du stock c'est fait alors ensuite de sa première opération et bien la première opération j'ai décidé de faire un adaptatif 2d pour surfacer la raison c'est que je n'avais pas de fraises à surfacer et que adaptative alors partout où vous avez à faire des pockets des choses de ce genre là partout vous pouvez utiliser adaptatif 2d si c'est du 2d bien sûr plutôt que pocket clearing pourquoi on va le voir dans la simulation alors on va on va éditer donc comment c'est fait donc j'ai utilisé une fraise de 6 mm plate en bout c'est les mêmes fraises que j'utilise pour le mdf c'est droit c'est des fraises droite c'est à dire qu'il n'y a pas de spirale c'est absolument droit et alors d'habitude je le fais pas mais cette fois ci on peut parler un peu des vitesses je précise bien sûr que ce sont des indications enfin je veux être très très prudent avec ses feed and speed c'est à dire c'est vitesse de tour minute de rotation et vitesse d'avance sur le matériau parce qu'il y a trop de facteurs qui entrent en jeu il ya bien évidemment la fraise l'outil qu'on utilise dans cette opération particulière mais il ya aussi le matériau il ya aussi la machine elle-même qui peut être plus ou moins rigide et donc ça va faire des vibrations et des résultats horribles ou pas le matériau bon là ici il s'agit de pain donc c'est un bois relativement tendre tendre assez facile à travailler c'est pas parfait c'est surtout très bon marché il c'est des planches de grandes surfaces qu'on peut découper on se trouve on en trouve très facilement alors que dès qu'on veut trouver des bois un peu plus propre un peu plus fait pour l'usinage enfin fait pour l'usinage n'a pas de bois fait pour l'usinage mais dix ans parce qu'ils poussent pas dans la forêt pour être usiné mais qui vont mieux adapter disons à être usiné comme du tilleul par exemple de l'érable ça se trouve pas tous les coins de rue en tout cas en planches travaillables et c'est donc le plus facile c'est ce que j'utilise pour l'instant en tout cas c'est du pain et pour des petites choses comme ça qu'ils sont pas chers enfin je veux dire qu'ils sont pas chers qui sont des autres petits objets utilitaires qui n'ont pas besoin d'être super hyper bon voilà donc on va parler donc là il s'agit d'une fraise de 6 mm droite donc a priori qui sont destinés au mdf et sans spirale je vais tâcher de trouver une photo j'aurais peut-être pu y penser avant 2 voilà quand je veux parler de fraises quand je parle de fraises droite je parle de ce genre de fraises qui n'ont donc que deux dents a priori et qui sont complètement droite c'est à dire qu'il n'y a pas de spirale comme on peut le voir sur cette photo ici voilà à quoi ça ressemble alors ça se trouve à différents endroits là j'ai pris aliexpress pour montrer les photos mais en fait si je me trompe pas j'ai acheté chez euromaker donc voilà enfin vous pouvez trouver différents fournisseurs ce je parle de cette fraise de ces fraises là parce que différents diamètres et longueurs c'est que ça va très bien dans le mdf puisque ça fait une coupe franche et mais ça va aussi assez bien dans le contreplaqué peut-être pas trop profond mais ça a l'avantage de par rapport aux fraises classiques qui vont tirer vers le haut les copeaux et pour le contreplaqué éventuellement arracher un petit peu le le dessus du contreplaqué c'est d'ailleurs pareil dans le pain là ça fait une coupe nette propre voilà bon pas la peine de s'étendre là dessus donc mais vitesse ce que j'utilise alors dans ce cas particulier je mets 11500 tours c'est la vitesse maximum de rotation de ma broche c'est pas forcément nécessaire d'aller plus haut d'ailleurs même si on a une broche qui est capable de faire beaucoup plus vite alors là la chose importante c'est le ce qu'ils appellent le fit partout sous la taille du copeau ou l'avance pardon ça revient tout ça sera exactement au même qui est de 0 0 4 millimètre donc 4 centièmes de millimètre et ça suffit largement pour ma machine et pour ma broche maintenant bien sûr comme je l'ai dit à vous de voir alors la géométrie la géométrie on sélectionne ici le contour supérieur de notre planche enfin de notre objet puisque c'est ça qu'on va surfacer sans venir dans le creux c'est pas la peine de s'occuper de ce creux ici on va pas le faire avec cette passe c'est une passe 2d donc on n'en fait pas plus cette fois ci pour les hauteurs bas la hauteur ça va donc être le dessus de l'objet le le top est donc on part de la hauteur qui est le dessus du stock donc le dessus de la planche et on va au modèle top en dessous donc qui est le dessus de l'objet que l'on usine on reviendra dessus parce que l'histoire du stock top c'est la plupart facet la valeur par défaut pour à peu près tout mais il ya des cas où il faut le modifier et notamment dans ce cas là puisqu'on enfin bon j'y reviendrai après alors les passes je vais en profiter pour montrer quelque chose donc a priori moi je prends les valeurs par défaut de fusion 360 simplement je mets multiple profondeur multiple et là avec une descente de 1 millimètre pour pas forcer trop maintenant ça pourrait être plus encore une fois tout dépend de votre broche de votre machine etc etc dans ce cas enfin pour moi dans ce cas là un millimètre ça suffit je pourrais peut-être mettre un millimètre 5 mais bon alors je coche systématiquement sans changer les paramètres smoothing et feed optimization ce que ça veut dire le smoothing ça veut dire que on va c'est un peu comme pour un spline on va dire on va diminuer le nombre de points sur une courbe et donc en faisant ça on diminue aussi le nombre de lignes de code de g code alors suivant ce que vous faites bon 001 c'est ce qui est par défaut vous pouvez mettre 0050 même 01 tout dépend de 2 du type de ce que vous faites et de l'importance des courbes là je touche pas aux défauts je le laisse comme ça c'est pas super important stock to live alors là je le coche aussi je mets 0 puisque je veux descendre au dessus donc de mon modèle de mon objet je parle laisser 500 0 5 5 5 10e je veux vraiment descendre au à 0 au dessus de mon objet multi profondeur je les vues alors ce que je veux montrer c'est que ici on a optimal load qui est en fait une valeur qu'ils expliquent qui est lié donc à adaptatif 2d adaptatif 2d étant une opération un intelligente qui fait en sorte d'économiser les forces sur l'outil et donc de faire en sorte que l'outil sujoins et aussi de causer moins de vibrations et moins de comment dire moins de force qui vont s'exercer à travers la fraise sur ce qu'on travaille donc c'est économie des vibrations ça économise enfin ça allonge la durée de vie de l'outil etc etc c'est une opération intelligente qu'il faut utiliser partout vous pouvez et j'en profite pour dire que à ma connaissance cam bam que beaucoup utilisent même s'ils ont fusion 360 cam bam est incapable de faire adaptatif 2d il connaît pas alors ce que je veux montrer c'est que ce optimal load c'est le résultat d'un d'une formule et si je fais un clic droit sur une zone comme ça où on a une valeur par défaut qui visiblement a été calculée par fusion eh bien on peut aller voir l'expression enfin donc la formule que fusion utilise pour obtenir ce résultat donc il nous prend le diamètre de l'outil qui multiplie par 04 pour optimal load maintenant si je veux je dis je vais pas le faire mais si je veux je pourrais mettre 02 par exemple et donc j'aurai un optimal load divisé par 2 ce qui est allongerait encore la durée de l'outil etc mais ce qui fera plus de passe pour pour l'adaptatif 2d et je peux si j'ai fait cette modif allez lui dire que je rends ce que ça je veux que ça soit maintenant mon optimal load par défaut dire que je peux dire à fusion ben maintenant à chaque fois que je fais une nouvelle opération avec adaptatif 2d donc optimal load eh ben ma valeur ça sera la diamètre de l'outil multiplié par 02 et pas multiplié par 04 donc ça c'est enfin ça peut être utile je vous dis pas qu'il faut le faire moi je vais leur mettre comme c'était parce que ça me convient mais c'est ça peut être très utile et c'est ce que vous allez trouver à peu près dans toutes les formules partout il ya des valeurs par défaut qui sont des valeurs calculées on peut avoir accès à l'expression est allé modifier cette expression voilà donc là au niveau des passes rien de bien particulier dans linking alors on lui met je mets je mets toujours de halo rapide rétract le maximum stade on je l'agrandis beaucoup pour qu'il se relève pas tout le temps si possible mais bon c'est lui qui décide d'une certaine façon lead in lead et transition c'est donc le comment dire de combien l'outil va reculer enfin reculer ou avancer puisque on a les deux par rapport à là où il va effectivement travailler alors la plupart du temps le défaut convient dans certains cas particuliers on peut vouloir le modifier et là c'est pareil on a une expression qui correspond au dixième donc de du diamètre de l'outil et donc on peut aussi aller modifier ça alors rampe rampe c'est comment on rentre comment l'outil va rentrer dans la matière alors c'est pareil la plupart du temps les valeurs par défaut de fusion sont les bonnes on peut vouloir changer dans ce cas particulier pour une opération donc adaptative 2d et l'x convient parfaitement et les valeurs par défaut a priori conviennent c'est pas la peine d'y toucher on peut faire ok et une fois qu'on a fait ok on voit donc le chemin d'outil tel qu'il a été calculé par fusion et là on descend donc de 1 mm à chaque fois on a dit qu'on avait une planche de pain qui était 18 mm d'épaisseur et que ma plaque de bois loot le modèle final fait 15 mm d'épaisseur on a aussi indiqué qu'on descendait de 1 mm à chaque fois et donc on voit 3 on voit clairement qu'on a clairement si je me mets comme il faut voilà on voit assez clairement ici qu'on a un deux trois la dernière étant juste au niveau du dessus de mon objet voilà donc première chose surfaçage encore une fois je répète si j'avais quand j'ai fait ça eu une fraise pour surfacer bah je m'en serai servi là c'est par j'en ai pas donc je me sers de ça mais ça marche très bien aussi alors ensuite de sa deuxième opération adaptative 2d donc c'est pardon adaptative mais cette fois ci c'est une opération 3d 1 ici on a 2d adaptative c'est une opération 2d et là on a adaptative qui est une opération 3d 1 si on vient ici je vais montrer adaptative clearing c'est une opération 3d alors pourquoi cette fois ci j'utilise une opération 3d et bien tout simplement parce que au fond si on regarde le modèle tout seul si on regarde le modèle tout seul on s'aperçoit qu'ici au fond du modèle j'ai fait un petit congé entre les parties droites et la partie plate du fond donc ce congé et bien adaptative 2d le fera pas alors que adaptative 3d va le faire alors je passe sur les j'ai pas changé les vitesses et tout ça c'est les mêmes choses que pour le adaptatif 2d j'ai gardé pour ce pour cet outil là j'ai gardé la même chose alors je dis que on est en pendant cette opération va faire le congé seulement on a une fraise à bout plat donc en fait dans le congé il va me faire des marches d'escalier donc faudra revenir pour faire une passe pour faire de la finition pour éliminer ces marches d'escalier mais pour l'instant on est sur le adaptative 3d donc la géométrie et ben c'est je sélectionne le dessus ici de la de l'ouverture du fait que alors une distinction importante entre 2d et 3d parce que je me suis mélangé les pinceaux et j'ai même écrit sur le blog un article qui d'ailleurs il faudrait modifier parce que pour fusion 360 pour autodesk la distinction entre 2d et 3d n'a en fait rien à voir avec le fait de avoir une hauteur de z constante ou pas c'est mon erreur la distinction entre 2d et c'est que pour du 2d il faut qu'on sélectionne les lignes de ce qu'on va faire précisément pour une opération 3d on sélectionne une surface effusion se débrouille pour trouver les hauteurs qui correspondent pour travailler cette surface qui peut avoir des formes complexes dans le cas particulier je sélectionne le dessus ici alors que je veux que ça creuse mais c'est parce que en fait ce que je sélectionne c'est la frontière boundary c'est la limite que mon outil ne doit pas dépasser alors dans le cas particulier c'est l'outil on a le choix quand elle demande c'est comment on contient comment l'outil doit se comporter on va soit lui demander d'être à l'intérieur soit lui demander d'être pile dessus soit l'autoriser éventuellement aller à l'extérieur dans le cas particulier il s'agit de creuser cette poche donc ma limite c'est l'outil à l'intérieur de cette limite et c'est tout alors reste machining oui parce que dans ce cas là le reste machining c'est depuis une opération précédente ce qui veut dire que j'ai fait le surfaçage de ma plaque et donc c'est pas la peine qui recommence 3 mm au dessus à travailler il démarre de haut niveau de l'objet et dessous et dans les hauteurs ici on vérifie que le top est donc le dessus c'est le modèle top et pas le stock top et le dessous et ben c'est la sélection de cette face ici alors dans les passes a priori c'est un peu pareil on peut tout garder par défaut c'est ce que je fais la plupart du temps ici j'ai coché machine cavities ça veut dire qui va éventuellement aller faire un peu plus de passes dans les angles ici comme ça qui sont creux et détecte les zones plates c'est à dire qu'il va pas véritablement faire la zone plate ici s'il va les faire mais comme des zones plates il va pas chercher à changer de hauteur stock to live donc ça c'est est ce que on fait une opération qui va aller jusqu' exactement à la dimension de mon modèle donc qui sera en même temps une opération de finition où est ce qu'on fait une opération où on laisse une petite marge par exemple de 0 5 pour une opération de finition et dans ce cas particulier donc axial c'est dans c'est en z c'est par rapport à l'axe de l'outil et radial c'est sur le côté donc là j'ai mis 0 pour radial donc je considère que c'est comme une passe de finition pour le côté et j'ai laissé du stock to live et en fait ici c'est une erreur j'aurais dû sans doute mettre 0 aussi parce que c'est pas la peine de faire ça et tolérance de smoothing on l'a vu déjà smoothing je le mets toujours mais je touche pas à la valeur alors ensuite dans passe maximum c'était donne 300 mm pour qu'il reste en bas sans trop se relever souvent l'idée transition et l'x tout sa valeur par défaut on n'y touche pas c'est tout bon alors il me recalcule là je vois l'opération adaptative qui va pouvoir nous montrer dans une seconde quand il aura fini voilà donc ça ce qu'il nous montre au fur et à mesure couche enfin oui épaisseur par épaisseur puisqu'il descend au fur et à mesure le chemin d'outils qui va nous faire pour cette opération et vous allez voir que du chemin il en fait notamment pour le congé qui est en bas voilà 100% alors ensuite de ça on a des autres un certain nombre d'opérations qui sont toutes les mêmes qui sont des opérations bord alors bord c'est si je me trompe pas en français c'est à l'aise et 1 c'est à dire que c'est une opération où on va faire des trous mais on a une fraise et pas un forêt donc on se sert de la fraise d'un diamètre inférieur aux trous que l'on veut faire et voilà c'est nos opérations d'alésage pour faire nos trous le comment dire il n'y a pas grand chose de bien particulier si ce n'est que on peut aller indiquer là aussi de combien on descend qu'ils appellent pitch c'est à dire ça descend en une spirale 1 le bord c'est à dire qu'on commence en haut et on spirale en descendant au fur et à mesure donc on peut lui indiquer de combien on descend à chaque tour donc là c'est un millimètre qui convient bien dans du pain si c'était autre chose du matériau du chêne par exemple un bois beaucoup plus dur il faudrait peut-être mettre 0 5 ou 0 6 ou quelque chose comme ça donc c'est pareil stock to live 0 il n'y a rien de bien spécial on descend alors dans la géométrie on peut lui indiquer on sélectionne un trou ce que j'ai fait là celui qui est en bleu et on lui indique de sélectionner même diamètre donc là on sélectionne un trou et il se débrouille à sélectionner tout seul tous les autres trous du même diamètre voilà alors il y en a plusieurs identiques pour les différents diamètre de trous c'est toujours la même chose alors une chose aussi que je peux dire c'est que ouais je vais en profiter maintenant vous pouvez remarquer que sur mon modèle j'ai modélisé des chanfreins au bord des trous c'est pas pour des vis à tête fraisée ou quoi que ce soit c'est juste pour avec les doigts pouvoir accéder plus facilement à ce qu'on a mis c'est un peu plus joli pour l'usinage il n'est pas nécessaire de modéliser ses chanfreins on peut les faire directement en usinage avec une opération chanfreins et on sélectionne ce qu'on veut chanfreiner ce qui peut être aussi simple ça veut dire c'est des goûts et des couleurs juste savoir que 2d j'ai ici 2d chamfer et donc il va me demander de sélectionner ce que je veux chanfreiner et ensuite de salle il va évidemment ça va dépendre de l'outil mais on n'est pas obligé de modéliser les chanfreins si on veut les usiner voilà donc les opérations bord il y en a plusieurs elles sont toutes les mêmes je veux pas les détailler c'est toujours la même chose simplement il ya une opération par diamètre puisqu'ils sélectionnent systématiquement le même diamètre c'est beaucoup plus simple comme ça alors ensuite le chanfrein puisque bon c'est pareil je n'avais pas de fraises à 90 degrés pour chanfreiner ou quelque chose comme ça j'utilise une fraise à boule enfin à bourron une fraise hémisphérique ce qui va tout aussi bien et ce qui d'une certaine façon c'est assez pratique puisque si vous avez une fraise à chanfreiner à 90 grés vous ferez des chanfreins à 45 degrés enfin la moitié de 90 45 degrés si vous avez une fraise à boule vous pouvez faire des chanfreins de 33 degrés de 62 degrés de ce qu'on veut c'est le chemin d'outils qui va être calculé de façon à ce que on a on est quelque chose qui corresponde à ce que on a modélisé donc alors là le chemin d'outils on va aller voir donc on sélectionne j'ai sélectionné la totalité de méchant frein ici 1 alors on je répète que là on c'est une limite 1 c'est à dire que c'est une opération c'est une opération 3d 1 c'est une opération contour 3d et donc si je veux pas puisque je comme je l'ai dit les opérations 3d elle usine des surface bah il faut délimiter où je veux que l'outil travaille sinon il y reste promener sur toute ma planche pour essayer de faire des contours donc là il faut sélectionner à chaque fois l'intérieur du trou et l'extérieur du trou si je n'avais pas modéliser complètement les chanfreins bas je ne sélectionnerai que le trou lui même le ça donc là tout fait alors containment c'est tout le center on boundaries c'est à dire que je veux que ma boule passe sur le cercle externe et sur le cercle interne de façon à faire quelque chose de plus comment dire sans marche d'escalier quoi de de qui correspondent bien à mon chanfrein pas d'offset particulier contact point boundary alors ça c'est important j'en ai parlé dans un groupe facebook à un moment contact point boundary ça veut dire que si la case est coché ma boule va aller jusqu'au bout de la géométrie tant que ça touche si c'est pas coché eh ben l'outil s'arrête et enfin va considérer la limite comme l'axe de l'outil donc il va pas dépasser il va pas aller plus loin que l'axe de l'outil et que ce soit pour un chanfrein ou pour un congé ou etc ben ça va pas puisque la partie comment dire qui n'est pas touché par l'outil reste et ça fait un peu comme une marche au lieu de faire véritablement un chanfrein correct alors contact only c'est c'est pareil c'est on veut que le comment dire on veut pas aller travailler du vide donc la boule enfin la fraise va rester sur une surface solide elle va pas chercher comme dans le cas où c'est disabler ici où on voit que les l'outils passent sur le trou c'est pas nécessaire donc voilà pour cette opération au niveau des passes c'est pareil c'est à peu près tout par défaut normalement voilà stock to leave 0 mm bien sûr on veut pas laisser de d'épaisseur et là aussi si je ne me trompe pas c'est tout par défaut pour le linking donc on peut dire ok à cette passe et on a notre boule qui va chanfreiner alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'opération adaptative 3d pour creuser notre poche on était avec une fraise à bout plat donc forcément on a des marches d'escalier donc pour obtenir une finition plus propre on va utiliser notre fraise à boule enfin à boule à bourron à bout hémisphérique c'est une demi sphère dont on vient de servir pour faire nos chanfreins on réutilise cette même fraise pour venir faire cette fois ci encore un contour 3d où on va descendre depuis le dessus on a sélectionné là j'ai sélectionné le contour supérieur le contour inférieur et je lui demande donc d'usiner et ben la surface qui est entre les deux de comment dire de faire de la finition sur la surface droite mais surtout faire de la finition sur le congé alors les passes a priori j'ai fait là c'est pas par défaut le step down c'est à dire le de combien on descend à chaque fois et 2 mm pour les et pour les endroits les plus difficiles et plus arrondi et autrement le maximum pas pas de 2 millimètres pardon de deux dixièmes le maximum et de 5 dixièmes de millimètre 1 alors évidemment c'est une opération qui va prendre plus longtemps stock to leave 0 le reste c'est les défauts aussi et ici bien a priori c'est pareil ok et donc là on va voir on voit que notre outil vient finir les parois on va dire de cette poche encore ma souris qui veut plus bouger voilà alors horizontale j'avoue que c'est plus ce que j'ai fait ah oui alors là c'est pareil si je n'avais pas modéliser ça à la limite ça aurait été plus simple il aurait suffit de faire un un trait avec le sketch et ensuite on sélectionne ce trait ont fait trace pour faire cette petite rigole tout autour mais je les modéliser donc du fait qu'elle est modéliser sur le modèle dans le modèle pour l'usinage et ben on peut pas faire trace puisque on n'a pas un trait on en a deux un chaque côté donc ici la solution c'est de faire une opération qui est une opération 3d qui s'appelle horizontal et horizontale et horizontale ça peut un peu paraître bizarre mais a priori c'est pour sur je sais pas comment dire bon bref c'est pour des opérations horizontales et dans ce cas là je veux que sa usine entre mes deux bords de ma rigole donc c'est ce que je sélectionne dans ma géométrie je sélectionne le la partie intérieure et la partie extérieure de la rigole et donc je veux qu'il n'usine que entre les deux et je lui dis là encore pour éviter les marches d'escalier que l'outil a le droit de venir se positionner sur la limite alors les passes ça c'est la façon dont ça descend je sais plus où c'est voilà et donc alors là c'est pareil a priori c'est les défauts et là normalement il me fait deux passes pour venir à la bonne profondeur de cette rigole mais encore une fois ça si j'aurais pas dû modéliser ça ça aurait été plus simple de juste faire le trait sur le sketch le la ligne sur le sketch et d'utiliser trace ou trace si on veut le prononcer de façon à l'usiner plus simplement qu'en utilisant horizontal alors on n'a pas fini il nous faut dernière opération enfin avant dernière opération parce que la dernière ne va se faire correctement qu'après celle là faire une opération de décontour qui donc là est très classique on descend au fur et à mesure pour des sorties pour découper et sortir notre objet du de la planche alors par différence avec toutes les autres opérations ici dans les hauteurs il faut bien partir du stock top puisque là on a travaillé notre planche mais l'extérieur de la planche dire le reste autour ben c'est toujours à la hauteur de 18 mm donc pour découper pour couper autour c'est bien de la compare puisque au moins la moitié de la fraise va être à cette pas on peut pas plonger directement à la hauteur de notre modèle alors la géométrie donc c'est tout simple on sélectionne le le bas du stock puisque c'est ça qu'on veut couper pendant que j'y suis et je sais pas si je l'ai déjà montré certains s'en sont vraiment rendu compte tout seul comme des grands c'est que la petite flèche rouge ici indique là où va passer mon outil donc là mon outil il est à l'extérieur et c'est bien ce que je veux si par erreur je clique ici ben là j'ai un problème parce que mon outil il passe à l'intérieur du tracé et on voit que les tables sont pas du tout à la bonne position donc à ne pas faire sauf si c'est vraiment ce dont on a besoin mais il faut faire attention à cette petite flèche qui est très importante aussi et pendant que j'y pense tout 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 voilà dans les passes alors on a climb milling et conventionnal milling alors conventionnal je vais revenir parce que je voudrais bien que ça reste petit dessin bien pratique voilà alors conventionnel on a notre outil qui touche donc la surface qu'il a creusé et il enlève on va dire il enlève le le matériau en le soulevant par le dessus le climb milling on sait le contraire on a notre partie coupante qui vient attaquer le matériau par le dessus alors j'avoue que j'y prêtait pas beaucoup attention et autodesk conseille partout d'utiliser climb milling ce qui est incompréhensible parce que si vous regardez bien la façon dont c'est fait notre notre fraise notre outil ne touche le matériau qu'au moment de l'enlever donc on va dire les trois quarts dans l'illustration de la fraise sont à l'air libre et donc refroidi dans le conventional milling notre fraise frotte le matériau et donc se réchauffe au contact du matériau avant d'enlever de la matière donc a priori climb milling c'est mieux mais si on a une petite machine cnc de bureau pas super rigide ce qui se passe dans climb milling c'est qu'à chaque fois que la dent vient enlever du matériel elle l'attaque de l'extérieur et ça peut et ça c'est pas que ça peut ça cause des vibrations supérieures à conventional milling ou là on on va dire c'est plus souple par rapport aux matériaux et conventional milling si je me trompe pas si vous avez une défonceuse manuelle de menuisier c'est comme ça que ça fonctionne c'est du conventional milling alors ma petite flèche rouge là elle correspond à du plein milling et si je change pour right milling on s'aperçoit que ma flèche rouge chance de direction pourquoi eh bien tout simplement parce que ma broche elle tourne toujours dans le même sens ça n'inverse pas le champ le le sens de rotation de la broche par contre on inverse le sens dans lequel on tourne autour de l'objet ce qui revient à changer la façon dont la fraise attaque le matériau et donc de passer de conventional milling à prime milling voilà alors tout le reste c'est les défauts on n'en parle pas souvent il faut fermer ça pour arriver à faire ok en bas et voilà alors non pardon j'ai sauté quelque chose qui est quand même assez important j'y reviens j'y reviens qui est dans ce cas particulier pour ne pas attaquer trop directement trop brutalement on va dire dans le bois pour rampe au lieu de helix on choisit un angle et un angle qui dans ce cas là est de 20 degrés avec des étapes des démarches de d'un maximum de 2 mm avec une clearance de 2 5 donc ça fait que si on fait ok et si on garde donc le chemin d'outils la partie rouge c'est la partie où l'outil descend donc doucement dans le bois donc là il va faire plus d'un tour n'oublions pas qu'on part de la hauteur du stock ici pas de la hauteur du modèle donc il descend tout doucement petit à petit de 2 mm ensuite il va nous faire notre passe de coupe à la bonne hauteur et ensuite il redescend en faisant une rampe donc ça veut dire que sur une bonne partie du périmètre de notre table de notre matériau de la tablette l'outil va descendre doucement à l'intérieur plutôt que de plonger directement de 2 mm n'oublions surtout pas et ça je vois souvent des erreurs parce que j'ai vu des gens parler de la profondeur de coupe comme étant un critère important en fait non une fraise c'est pas une mèche c'est pas la profondeur qui compte la profondeur si on peut descendre que 2 mm c'est très bien par contre ce qui compte il vaut mieux il vaut mieux descendre j'allais dire de 4 mm par exemple et ne couper que sur une épaisseur de 0,5 par exemple la fraise n'aura aucun problème à faire ça alors que si vous descendez de 6 mm et que vous coupez sur toute la largeur de la fraise c'est à dire sur 6 mm aussi puisque ma fraise c'est une fraise de 6 mm bah vous lui demandez beaucoup beaucoup plus d'efforts donc il vaut mieux diminuer donc le la largeur de ce qu'on coupe plutôt que la profondeur alors dernière opération ici fait aussi avec une fraise à bourron et qui cette fois ci est une opération rampe 3d ça aurait pu aussi être contour mais rampe fonctionne très bien ou cette fois ci il s'agit de venir faire le l'arrondi qui est en haut 1 ici sur le modèle on voit bien qu'on a un arrondi ici en haut et donc la géométrie qu'on sélectionne et ben c'est la même chose c'est entre le sommet de l'arrondi et le bas de l'arrondi et on lui donc fait une opération rampe qui est une opération 3d où il va venir faire plusieurs passes où on descend à un maximum de 0,5 donc de 5 dixièmes de millimètre de façon à avoir des passes qui se recoupent et que la boule nous fasse une finition très propre et ça fait une finition très très propre voilà ce que ça donne alors l'outil fini enfin l'outil la chose faite et fini je vais tâcher de vous la montrer à la caméra si je peux donc voilà la chose je sais pas si on voit comme il faut voilà donc c'est très très c'est vraiment très propre comme résultat je vais enlever les trucs qui sont évidemment là il ya une petite couche de vernis on va baisser ça ça sera peut-être un peu mieux alors il ya beaucoup de lumière je sais pas c'est peut-être pas évident là alors j'ai pas comment dire j'ai pas pensé grand chose en fait on voit d'ailleurs que sur la partie de la petite gorge ici il ya des petits problèmes parce que je suis certainement allé trop vite ou trop profond tout d'un coup par contre le fond ici le congé il est quasiment parfait et j'ai j'ai juste pensé pour le vernis il doit y avoir deux couches peut-être trois je sais plus pour vernir un peu l'ensemble et pour que ça dure un peu plus longtemps mais voilà ça on arrive à quelque chose de très propre comme résultat alors je dis tout de suite que le nombre de fraises ça augmente elles se reproduisent toutes seules la nuit je pense je sais pas et du coup le bas il faut que je refasse parce que c'est trop petit il n'y a pas assez voilà alors ici est ce que j'ai dans ça c'est une fraise à lui est ce que j'ai une fraise droite pour montrer à la caméra ah bah zut ah elle est sur la fraise sur la broche alors il y en a une autre il y en a une autre voilà donc ce dont je parlais au début voilà quand la caméra je pense qu'elle arrive à montrer ça à faire comme il faut mais voilà donc le type de fraises droite dont je parlais au début et qui font du travail très très propre sur du mdf sur du pain sur du contreplaqué ça évite ces éclats de bois qui sont ensuite difficilement récupérable et donc j'ai certains éclats ici dans cette gorge qui était faite par la fraise à boule d'une part je suis sans doute allé trop vite et d'autre part la fraise à boule eh ben c'est une fraise classique avec des spirales et ça fait ça voilà voilà eh bien merci de m'avoir suivi jusqu'ici c'est un peu long mais pour une fois je voulais détailler un petit peu plus précisément les opérations donc d'usinage sur du bois tel que je les fais alors j'ai bon d'une part j'ai pas la science infuse j'apprends comme tout le monde d'autre part je ne me prétends pas du tout être un machiniste ou je prends non plus un menuisier etc donc voilà ça marche pour moi je vous montre ce que je fais si ça vous est utile si ça vous est utile et pas tant mieux allez-y maintenant il peut y avoir des choses à modifier améliorer comme je l'ai dit à certains trucs que je ferai peut-être plus pareil maintenant que je l'ai fait il ya trois semaines un mois ça d'ailleurs je vais le refaire en plus grand ce que comme je l'ai dit les fraises elles se multiplient et j'ai pas assez de place et je veux spécialiser bois et alu etc et donc ça c'est une fraise alu qui va super bien pour ceux qui se demandent voilà quoi ça ressemble une fraise une dent qui va très 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 bien pour nos petites machines de bureau pas super puissante une danse est largement suffisant sinon faut avancer comme un fou sur le matériau et nos machines en sont bien incapables voilà donc eh bien merci de m'avoir suivi jusque là n'hésitez surtout pas si vous avez des questions des suggestions aussi pourquoi pas mettez des commentaires posez des questions abonnez vous à la chaîne allez sur non ça doit être là je sais plus la 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 je sais plus pour vous abonner pour la petite cloche pour que vous soyez averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée et fusionner bien et à la prochaine salut